La main. Il s'était endormi sur l'épaule de sa jeune femme et elle supportait orgueilleusement le poids de cette tête d'homme, blonde, sanguine, aux yeux clos. Il avait glissé son grand bras sous le torse léger, sous les reins adolescents, et sa forte main reposait à plat sur le drap à côté du cou de droit de la jeune femme. Elle sourit de voir cette main d'homme qui surgissait là, toute seule et éloignée de son maître. Puis elle laissa errer ses regards dans la chambre admis éclairée. Une congue voilée versait sur le lit une lumière couleur de pervenche. Trop heureuse pour dormir, pensa-t-elle. Trop émue aussi, et souvent étonnée de sa condition nouvelle. Depuis quinze jours seulement, elle menait la scandaleuse vie des jeunes mariés qui goûtent la joie d'habiter avec un inconnu dont elles sont amoureuses. Rencontrer un beau garçon blond, jeune veuf, entraîné au tennis et à l'aviron, l'épouser un mois après, son aventure conjugale n'enviait presque rien à un enlèvement. Elle en était encore lorsqu'elle veillait auprès de son mari, comme cette nuit, à fermer les yeux longuement, puis les rouvrir pour savourer, étonner, la couleur bleue des tentures toutes neuves au lieu du rose abricot qui filtrait le jour naissant dans sa chambre de jeune fille. Un tressaillement parcourut le corps endormi qui reposait près d'elle et elle resserra son bras gauche autour du cou de son mari avec l'autorité charmante des êtres faibles. Il ne s'éveilla pas. Comme il allait si long, songe-a-t-elle. Elle loua aussi en elle-même la bouche lourde et gracieuse, le teint de briques roses et jusqu'au front, ni noble ni vaste, mais encore pur de ride. La main droite de son mari à côté d'elle tressaillit à son tour et elle sentit vivre sous la cambrure de ses reins le bras droit sur lequel elle pesait tout entière. Je suis lourde. Je voudrais me soulever et éteindre cette lumière, mais il dort si bien. Le bras droit se tordit encore, faiblement, et elle creusa les reins pour se faire plus légère. C'est comme si j'étais couché sur une bête, songea-t-elle. Elle tourna un peu la tête sur l'oreiller regarda la main posée à côté d'elle. Comme elle est grande. C'est vrai qu'il me dépasse de toute la tête. La lumière glissant sous les bords d'une ombelle de cristal bleuâtre butait contre cette main et rendait sensibles les moindres reliefs de la peau, exagérés les nœuds puissants des phalanges et les veines que la compression du bras engorgeait. Quelques poils roux à la base des doigts se courbaient tous dans le même sens comme des épis soulevants et les ongles plats dont le polissoir n'effaçait pas les cannelures brillaient enduits de vernis incolores. Je lui dirai qu'ils ne mettent pas de vernis à ses ongles, pense à la jeune femme. Le vernis, cela ne va pas à une main si... une main tellement... une secousse électrique traverse à cette main et dispensa à la jeune femme de chercher un qualificatif. Le pouce se raidit, affreusement long, spatulé et s'appliqua étroitement contre l'index. Ainsi, la main prit soudain une expression simiesque et crapuleuse. « Oh ! » fit tout bas la jeune femme comme devant une inconvenance. Le sifflet d'une automobile qui passait perça le silence d'une clameur si aiguë qu'elle semblait lumineuse. Le dormeur ne s'éveilla pas mais la main offensée se souleva, se crispa en forme de crabe et attendit, prête au combat. Le son déchirant décrut et la main détendue peu à peu laissa retomber ses pinces, devint une bête molle, pliée de travers, agitée de sursauts faibles qui ressemblaient à une agonie. L'ongle plat et cruel du pouce trop long brillait. Une déviation du petit doigt que la jeune femme n'avait jamais remarqué apparut et la main vautrée montra comme un ventre rougeâtre sa paume charnue. Et j'ai baisé cette main. Quelle horreur ! Je ne l'avais donc jamais regardée. La main qu'un mauvais rêve émue eut l'air de répondre à ce sursaut, à ce dégoût. Elle réunit ses forces, s'ouvrit toute grande, étala ses tendons, ses nœuds et son pelagerou comme une parure de guerre. Puis, repliée lentement, elle saisit une poignée du drap, y enfonce à ses doigts recourbés, serra, serra, avec un plaisir méthodique d'étrangleuse. Ah ! Regarde la jeune femme. La main disparut. Le grand bras arraché à son fardeau se fit en un moment ceinture protectrice, chaud rempart contre toutes les terreurs nocturnes. Mais, le lendemain matin, à l'heure du plateau sur le lit, du chocolat mousseux et des rôties, elle revit cette main, rousse et rouge, et le pouce abominable arc-bouté sur le manche d'un couteau. Tu veux cette tartine, chérie ? Je la prépare pour toi. Elle tressaillit et sentit sa chair se hérisser en ses bras et le long du dos. Oh ! Non ! Non ! Puis, elle cacha sa peur, se donta courageusement et commençant sa vie de duplicité, de résignation, de diplomatie vile et délicate, elle se pencha et baisa humblement la main monstrueuse.